Les deux objectifs de cette fondation, c'est premièrement réenchanter l'univers des formes, et trouver dans l'art contemporain ce qui se rapproche du naturalisme, de la nature. Duchamp, à partir de 1935, parle de son désir de faire un album. Il n'a pas l'idée de faire un livre, mais il ne voulait pas faire un livre au terme. Il a fait, avant la boîte en valise, la boîte d'herbe qui rassemble des notes sur le grand verre, des notes qui sont des bouts de papier déchiré, qui ont été reproduits exactement à l'identique. Il s'était déjà collé à un travail minutieux de reproduction. Et donc, il envisage de faire ce musée portatif qui évoque tout aussi bien la valise du représentant qu'une maison de poupée. Et donc, un peu avant la guerre, il entreprend de faire des reproductions miniatures de ses œuvres dans l'idée de les rassembler. Alors, on l'appelle boîte en valise, mais en fait, il faut préciser une chose, c'est qu'il n'y a que la toute première version qui, finalement, a porté officiellement ce nom. La première version qui était à 20 exemplaires, avec un coussin original qui était placé dans le couvercle et qui était gainé de cuir avec une poignée. Et en fait, toutes les versions, donc il y a eu 7 versions en tout, les 6 versions, ensuite, elles n'ont pas eu ni de gainage en cuir, ni de la poignée. Tout le monde l'appelle boîte en valise, mais le titre officiel de Marcel, c'est qui était à vous. Donc, on continue à l'appeler... C'est quelque chose que j'aime lui. C'est le côté érotique, alors. Non, c'est le côté... Pour rejoindre la nature. C'est le côté... C'est le côté... Bah, si tu veux. C'est le côté court. Etudes masculin-féminin. Et donc, tout le monde l'appelle boîte en valise. Ce qui était un gros problème quand on a décidé de faire, par exemple, cet emboîtage, c'était de ne pas le nommer de boîte en valise. Alors que, communément, tout le monde l'a nom comme ça, il est Nord qui pique comme ça. Mais il y a quand même... Portée dans le Muséum, Muséum in a box. Ah, si, on l'a mis sur le côté. On l'a mis sur le côté, hein. Mais ça avait été l'objet d'une grande frustration. Cet emboîtage, il a été fait bien après. Et là, c'était aussi assez compliqué. L'emboîtage n'existait pas dans la version originale. C'était ça. C'était juste ça. Alors, pour vous parler peut-être des différences aussi, puisqu'il ne s'agit pas d'une copie. Ici, d'abord, l'emboîtage est à peu près similaire, mais le revêtement est toilé. Donc là, c'est une reproduction d'une toile imprimée. Par exemple, ici, ce sont des morceaux de bois qui servent à rigidifier le carton. Donc ici, c'est une reproduction imprimée de ça. Toutes les œuvres qui sont dedans sont des reproductions du champ réalisé et colorisé avec des systèmes de fauchoirs. Donc là, c'est une reproduction imprimée, mais de la boîte originale. C'est-à-dire pas des œuvres originales. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai envisagé de faire des reproductions, de nouvelles reproductions des reproductions d'un bois. Parce qu'il a profité du champ de certains tirés à part, de reproductions qui étaient prêtes à l'époque, de ces œuvres dans des produits ou dans des magazines. Et ensuite, il a fait un certain nombre de reproductions, utilisant à peu près tous les systèmes de reproductions possibles des années 30. Donc en fait, toutes ces images sont collées, découpées, collées. De temps en temps, il y a des cadres qui sont rajoutés en bois, donc avec un bois très fin. Donc là, tout est imprimé. Et tous les titres, les légendes, sont imprimés sur des papiers blancs et collés sur les versions originales. Quand l'idée m'est venue, Fabrice Hercotte, le directeur, était mon premier interlocuteur. Et puis, il m'a autorisé à en manipuler. En fait, ce qui me motivait avant tout, c'est qu'effectivement, chose à préciser, l'idée m'est venue simplement par une espèce de frustration qui faisait que je ne connaissais pas son contenu. C'est-à-dire, en gros, la boîte en valise, elle est toujours montrée plus ou moins de la même manière dans les institutions, c'est-à-dire déployée avec forcément un choix sur les pages, puisque c'est recto verso, il y a des clients. L'ensemble des images, je les ai eues de la famille, mais qui n'étaient pas mises en boîte. C'est-à-dire que la boîte n'avait pas été... En fait, Duchamp, dès le début, a prévu d'en faire 300 exemplaires. Il a mis toute sa vie. Il faut être précisé qu'il les faisait à la mangue. Il les faisait petit à petit, il les réalisait. Après, c'est des opportunités qu'il a de la rééditer suivant les contextes. C'est-à-dire, quand il a sa première rétrospective à Passadena en 1963, il profite d'une publication pour ressortir des images en plus qui ne vient pas complater les dernières versions qu'il a réalisées. C'était assez drôle, parce que quand je suis allé la voir, je demande un peu à la manipuler. Donc quelqu'un vient avec des gants blancs, ça fait des heures, ça fait des heures, ça fait des heures. Et puis, il ne savait pas que je le savais, donc je regarde la générale. Et puis, à un moment donné, je lui dis « c'est étrange, on dirait qu'elle a été grignotée ». Il me dit « mais c'est exactement ça ». Et puis, donc finalement… Tu veux des gants blancs, là ? Non. Elle n'a pas été grignotée. Et finalement, elle est estimée à 15 000 euros, ce qui était… C'est de l'argent quand même, mais… Il y en a combien qui ont été édités du temps de Marcel Duchamp ? 300. 300. Et après sa mort, entre 68 et 71, enfin il y avait tous les éléments, ce qui était prévu d'être monté a été monté. Et alors, est-ce que la boîte est un aspect de contrôle ? La boîte étant donné le pied, le trou, etc. Est-ce que ça n'est pas lié à son caractère ? Alors, il y a la théorie qui est maison coupée. Oui. C'est-à-dire que… Effectivement, ça ne veut pas le faire… Là, vous avez des pages de livres, en fait. Bon, elles ne sont simplement pas reliées. Mais là, il y a une espèce de montage, qui n'est évidemment pas à l'échelle, parce que le grand vert, par rapport aux peintures pubistes, est plus grande. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est justement ça, ce que tu citais tout à l'heure, c'est que là, il y a des cadres qui sont une baguette en bois sur l'original. Donc, il colle ces tableaux sur un fond, avec un cadre-retour comme si c'était, effectivement, pour les présenter dans une vitrine ou, je ne sais pas, un petit peu de maison coupée, comme ça, un peu bizarre. La fête, est-ce que c'est une œuvre ou est-ce que ce n'est pas une œuvre ? Justement, c'est… C'est une monographie et ce n'est pas une œuvre, alors ? De Duchamp, si c'est une œuvre. C'est une œuvre ! Ah ben, moi, je n'ai aucun doute sur le texte… Oui, je pense que c'est une œuvre, mais c'est une œuvre complètement reproductible. Qu'un artiste qui a fait quelque chose de similaire depuis, c'est ça qui est assez… Moi, je n'ai pas d'autres exemples… En même temps, il y a eu une postérité extraordinaire des voix. Chez Duchamp, il y a beaucoup de choses qui sont liées au mythe. Une des raisons du mythe de l'urinoir, c'est aussi parce qu'il n'est plus là. Il a disparu tout de suite. Donc, c'est une image et on a des reproductions. Il en a aussi des versions qui ne sont d'ailleurs pas du tout ready-made, puisque l'interprète à la main, pour faire un moule, pour faire… Oui, ce qui est d'absurde. Oui, mais complète, c'est l'anti-ready-made. Donc, tout ça participe effectivement à la création de lui. Et en ça, on ne peut pas dire qu'il avait calculé ça, mais il a regardé, en tous les cas… Ce qui est sûr, c'est qu'il a regardé son œuvre un peu comme si lui-même était déjà mort. Il a constitué un… Et donc, ce qui lui permettait d'être extrêmement détaché aussi… Qu'est-ce que c'est l'esprit du Jean aujourd'hui ? Je pense qu'il serait… Mais le Jean, c'est ce qu'il a fait, non ? Il y a une chose déjà… Il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles il inclut le présent. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai vu, donc, le même jour… Enfin, j'avais vu des reproductions du Grand Vert, parce qu'il y en a plusieurs reproductions qui sont d'ailleurs signées par Mouchant. Mais la première fois que je l'ai vu « Docapina Delphi », le même jour où j'ai découvert… Ce qui est très intéressant dans le Grand Vert, c'est le fait qu'il est transparent. Donc, quand il y a quelqu'un qui passe derrière, c'est qu'il est toujours d'actualité, d'une certaine manière. Puisque, on fait une photo du Grand Vert aujourd'hui avec quelqu'un derrière, et bien, c'est quelqu'un qui sera habillé comme on habillait en 2016. Donc, avec des attitudes de… Donc, c'est une œuvre qui inclut toujours le… Le temps présent. Le temps présent, oui. Ce qui est intéressant, c'est que tu dois savoir tout ça. Il y a une photo du Grand Vert où il y a Mondrian derrière, qui est pris au Musée de Guémanfou, et il a effacé le Mondrian et les tableaux qui étaient derrière. Je ne sais pas que l'édition. Parce que, bon, quand même… Il voulait que ce soit le Grand Vert qui soit l'édition. Donc, oui, ça comprend le présent, mais enfin… C'était peut-être pas le présent qu'il voulait. J'étais à la Fondation Étriard il y a trois jours, qui fait un prix d'art contemporain, et qui ont choisi pour termes Savonarole. Et qu'est-ce que Savonarole nous dit de notre monde contemporain ? Que serait Savonarole dans notre monde contemporain ? Que serait le radicalisme politique et religieux aujourd'hui ? Voilà, c'est le sujet du prix d'art contemporain de la Fondation Étriard. Mais c'est très différent de poser cette question sur Savonarole. Oui, du 15e siècle. C'est une idéologie, c'est un discours, c'est une interprétation du monde. Duchamp, c'est… c'est un ovni, je veux dire, il aurait très bien coup de ne pas exister. Qu'ils soient intéressants, c'est vrai, c'est pas plus… pas plus simple. C'est d'ailleurs pour ça que… Alors encore beaucoup plus que sa peinture, vous avez peur que les ready-made disparaissent. C'est la raison pour laquelle il y a cette incompréhension totale quand il fait l'édition avec Charles dans les années 60. C'est pour les faire vivre, simplement, pour qu'ils existent. Parce que sinon, c'était dans la mémoire de quelques personnes. Je crois que c'est vrai. Oui, pardon. Et tout le monde l'attaque à ce moment-là, en disant, mais c'est pas ce qu'on a, on fait une édition limitée avec ce truc-là, c'est absurde, etc. Et pour lui, c'était évident, au point que quand il y a des gens qui viennent le trouver, dans les dix ans, ça l'histoire a été racontée par Richard Hamilton, il y a, il est à Pasadena, justement, il y a un type qui vient avec un porte-bouteille et qui lui dit, « Ah, et Mr. Duchamp, will you sign it for me ? » Et il dit, « Mais avec plaisir. » Et il le signe tout de suite. C'est vrai. Alors, je voulais tout d'abord remercier Mathieu Mercier pour ce magnifique travail de vulgarisation de la boîte en valise de Duchamp, qui restera une œuvre importante puisqu'elle marque tout le courant conceptuel qui sévit de nos jours. À ce titre, elle a une place importante dans l'histoire de l'art. Cependant, Marcel Duchamp était un anti-naturaliste, il le disait lui-même, à la recherche d'une forme invisible. Le naturalisme a pris sa source dès la Renaissance, avec des avatars en passant par le supranaturalisme de Nerval et l'art conceptuel s'est dit anti-naturaliste. Or, le grand enjeu de notre époque est un enjeu anthropocène, est un enjeu pour comprendre ce que nous allons faire de cette nature pour qu'elle continue à préserver de l'homo sapiens. Et c'est pourquoi la Fondation de l'Hermitage est à la recherche d'artistes s'engageant dans cette voie-là, s'engageant à transformer en images les grandes lois qui sévissent, qui traduisent la relation entre l'homme et la nature. Alors justement, j'en profite pour rappeler les événements passés et à venir de l'Hermitage. Après Mathieu Mercier, en 2016, il y a Usain Moutaka, qui a fait un travail préparatoire à son travail pour la Biennale de Venise, puisqu'il a été sélectionné par son pays, le Liban, pour représenter le Liban à la Biennale de Venise. Un travail à la fois musical et plastique sur, à l'intérieur d'un élément mécanique de notre ère industrielle, une voie venue de la nuit des temps. En 2017, on a eu des événements d'une très grande importance avec François Abelanet, qui a construit la première anamorphose pérenne depuis le nôtre, après avoir construit celle de l'Institut du Monde Arabe, qui était une anamorphose éphémère. Après François, il y a le Van Ackzénou, qui a fait une installation monumentale à travers le parc et tous les étages de la maison autour de trois dieux, trois cités, et trois rituels de l'Antiquité, pour comprendre les liens entre le sacré et la vie politique, qui nous manque tant aujourd'hui. À la fin de l'année 2017, pour l'événement de Noël, ce sera Esther Segal, qui a conçu un magnifique reportage sur la féerie des Valens. Et en 2018, il y aura encore de très beaux événements. En mars, au printemps, Béatrice Anglaire, qui va travailler encore sur cet esprit des Valens à travers des phénomènes de contemplation et de migration, à travers des archétypes humains qui lui sont chers. Et puis, il y aura aussi Evelyne Yetman Eiffel, l'arrière-petite-fille de Gustave Eiffel, qui est une grande céramiste. Et puis, enfin, il y aura Jean-Luc Parent, qui va faire tout un travail sur la résurrection au Val.